Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'ai le grand plaisir d'être avec Sylvie Liger. Bonjour Anne. Comment vas-tu ce matin ? Écoute, merveilleusement bien. Merveilleusement bien, je te remercie. Qu'est-ce qu'il y a écrit derrière toi ? Quelle est la phrase qui est écrite ? Celui qui est le maître de lui-même est plus grand que celui qui est le maître du monde. Avec un amasté. Mon âme, salut ton âme. Donc ça, c'est quelque chose, c'est important pour toi, cette phrase, cette philosophie ? Oui, bien sûr, c'est important, d'autant plus que c'est le fond de mon métier, je dirais. Aujourd'hui, le fond de mes livres, c'est de pouvoir réussir à se connaître pour s'autonomiser et avoir un calme intérieur et une sécurité intérieure sans aller la chercher à l'extérieur. C'est un grand défi, je dirais. Est-ce que tu peux te présenter ? Alors, que dire de moi ? Donc évidemment, comme beaucoup de personnes, j'ai beaucoup de casquettes. Je vais peut-être me présenter avec ma casquette professionnelle. J'habite en Bretagne déjà. Et je suis donc coach professionnel depuis une douzaine d'années avec une casquette aussi de praticienne EFT. Je forme aujourd'hui des coachs holistiques parce que c'était, voilà, depuis quelques années, après un parcours d'accompagnement des entrepreneurs, plus spécifiquement. Parce que ça a été ma... Dès le départ, moi, je suis une sérielle entrepreneur, donc c'était vraiment ma catégorie, je dirais, de personnes. Mais j'ai fait beaucoup de thérapie aussi avec l'OFT. Et puis, j'ai ce parcours et ma vie personnelle m'a amenée à écrire quatre livres. Enfin, quatre, je suis en train de dire quatre, mais cinq, puisque je viens de signer mon bon à tirer ce matin pour le cinquième. Et voilà, donc le premier livre a été consacré à l'estime de soi. Parce que justement, j'avais des groupes de personnes qui développaient leur entreprise avec peu de confiance, peu d'estime. Et moi-même, je suis passée par là, même si, voilà, je n'ai pas toujours de confiance complètement, tu vois. Je relis mon livre de temps en temps. Ah oui, tu relis ton livre aussi. C'est une blague, j'aime beaucoup rire en fait. Ensuite, alors j'ai toujours eu à cœur, enfin toujours eu à cœur ou toujours eu à l'esprit. Et j'ai toujours eu dans l'esprit où, voilà, la magie, tu vois, de la vie, d'être toujours un petit peu quand même surprise par des choses qui pouvaient arriver par hasard. Ou des choses que tu pensais qui arrivaient dans ta vie. Et j'ai visionné en 2008, je crois, le film Le Secret, qui pour moi a été vraiment une révélation. En me disant, mais je vis ça en fait, je vis, je matérialise ce que je pense. Et ça a été, à partir de ce moment-là, une envie de continuer, de travailler beaucoup plus en profondeur avec cette philosophie-là. Je parle de philosophie parce que je pense que pour moi, c'est une philosophie plutôt qu'un concept de loi d'attraction. Puisqu'ensuite est sorti ce fameux livre, La loi d'attraction, en 2017, pour continuer dans mes ouvrages. Et c'était que j'ai ici, et que je lis, et que j'ai lu, et que je relis. Voilà, puis je me suis rendue compte qu'il avait été tellement attractif, ces couleurs ont été tellement attractives, que le flyer que j'ai créé, il ressemble. Voilà, inconsciemment, je m'en suis rendue compte ce matin. Je me dis, mais on est dans les mêmes couleurs. Que s'est-il passé ? Que s'est-il passé, exactement ? Donc, en tout cas, tu aimes les miracles de la vie, c'est ça, la magie, les petits miracles. Et donc, ces miracles-là, cette magie-là, tu l'utilises au service du bien-être avec les personnes que tu formes ? Oui, voilà, que je forme, que j'accompagne, c'est l'idée, c'est... Enfin, moi, j'ai une phrase que j'adore, et en fait, tu pourrais tout résumer. C'est ce que tu penses, tu le deviens, ce que tu imagines, tu le crées, et ce que tu ressens, tu l'attires. Tu vois, c'est Bouddha qui nous disait ça il y a six siècles avant notre ère, donc voilà, c'est ça, ça ne date pas d'aujourd'hui. Et en fait, tout est dedans, parce qu'en fait, on est un système de... Nous sommes des êtres vivants et nous sommes des êtres d'émotions. Et nos émotions nous rendent vivants, vibrants, et nous font aussi attirer, en fait, quelque part, tu vois, concrétiser dans la matière des choses que l'on veut ou que l'on ne veut pas. Enfin, ce n'est pas une science exacte, on est bien d'accord, mais on va forcer de constater. Et aujourd'hui, justement, la physique quantique dit que vraiment, la matière est la forme de nos émotions. Enfin, on crée la matière avec nos émotions. Donc, c'est tout un ensemble, parce que tu sais bien que j'ai cet outil aussi qui est l'EFT. Donc, c'est de pouvoir aller déblayer notre grenier émotionnel, soulager notre âme avec cet outil-là, pour pouvoir se libérer, créer de la place pour autre chose. Donc, tu vois, ma philosophie, elle est là. Après, chacun va m'apporter ce qu'il vit, et moi, je vais tricoter avec ça, tu vois. Super ! Donc, vraiment, je le remontre. Je le conseille parce qu'il y a beaucoup d'exemples concrets, en fait, de choses qui se sont matérialisées, et puis, il y a tous les outils. Donc, moi, je me réjouis de te recevoir les 4 et 5 mars à Lorient, tout près de chez toi. Et puis, donc, avec ce titre intriguant, c'est ces prières qui nous guérissent. Alors, il y a la loi de l'attraction avec la force des intentions. Et puis là, tu dévies un peu sur les prières. Est-ce que c'est aller plus loin ? Est-ce que c'est être plus spirituel ? Comment tu définis ce passage de l'intention à la prière ? Oui, c'est une belle question qui me demande aussi, à moi aussi, finalement, de réfléchir à ça, parce qu'effectivement, une intention ou un mantra est déjà, en fait, une forme de prière. Il y a différentes formes de prière. Il y a la prière rituelle, il y a la prière de gratitude, la prière d'intention. Et dans ce mot prière, aujourd'hui, c'est vrai que je mets une dimension, pour ma part, parce que c'est mon évolution, et ça ne veut pas dire que j'ai raison, une part divine, en fait, tu vois, avec cette loi d'attraction où on est relié à l'univers. Aujourd'hui, je me sens de plus en plus reliée à l'univers, de plus en plus reliée à quelque chose de plus grand, même si je l'étais déjà, je le sentais. Et aujourd'hui, pour moi, il y a quelque chose d'encore beaucoup plus mystique qui arrive, de beaucoup plus profond qui arrive, tu vois, à la volonté divine, finalement, et puis derrière la volonté divine, on met dans le Dieu, sous Dieu, ce que l'on veut. Enfin, voilà, pour moi, Dieu est un principe, c'est pas la volonté divine, c'est un principe fondamental qui fait qu'en fait, c'est la création de tout. Et aujourd'hui, eh bien, voilà, peut-être dans les intentions et les mantras qui étaient finalement une forme de prière, un peu plus de poésie, un peu plus, effectivement, de spiritualité, tu vois, pour se connecter encore plus à un chant qui part du cœur, tu vois, qui est vraiment profond et qui, en même temps, te dit, waouh, ben, finalement, je suis petit, je suis cette étincelle divine puisque je fais partie du tout. Et donc, la volonté divine, c'est à la fois la création et moi. Et à partir de moi, je demande de l'aide à la création divine, à la volonté divine, mais parce qu'il y a un ingrédient qui est vraiment fondamental, c'est la foi. C'est la foi intense en ce que tu crois. Et c'est ça, en fait, c'est ça. Si tu as la foi, eh bien, les miracles arrivent. Ça demande un niveau de foi énorme, ouais. Ah oui. Et donc, on va avoir la chance d'avoir ton nouveau livre qui sortira le 9 mars, mais qu'on aura en avant-première grâce à nos libraires, nos chers libraires de Quand les livres s'ouvrent, Chantal et Philippe Dufief. Dufief, est-ce que tu peux nous en dire quelques mots de ce nouvel ouvrage ? Dans les remerciements que j'ai terminés hier soir, parce que j'ai fait partir le BAT tout à l'heure, eh bien, j'avais toute une liste de remerciements à faire. Et finalement, j'ai remercié aussi la volonté divine. En fait, tu vois, je sentais qu'il y avait un livre qui allait arriver. Je n'avais pas d'idée de ce que c'était. Je sentais qu'il y avait quelque chose qui arrivait, qui était puissant. Et puis, finalement, ce sujet sur l'âme est arrivé, voilà, un beau matin. Et je me suis dit, waouh, mais c'est un énorme sujet. Enfin, comment est-ce que je vais traiter de ce sujet ? Et qui suis-je pour traiter de ce sujet de l'âme ? Puisqu'en fait, 8 milliards d'individus sur cette terre, 8 milliards de définitions de l'âme. Enfin, c'est tenté qu'on y croit. Déjà, écoute, c'est vraiment un essai. Il est en trois parties, ce livre. Un chemin de qu'est-ce que l'âme. Et beaucoup de témoignages, justement, parce que je suis allée interroger des gens sur comment ils voyaient l'âme, comment ils la vivaient, qu'est-ce qu'ils en pensaient. Et ça, ça a été vraiment très riche. C'est magnifique. J'ai vraiment pris beaucoup, beaucoup de plaisir à écouter, à entendre, à recevoir. C'est ces mots qui venaient de l'âme, en fait, tu vois. J'ai trouvé ça super beau. Donc, il y a tout un cheminement dans le livre qui va parler aussi bien de la mission de vie que de la nuit noire de l'âme. Tout ce qu'on va traverser. Comment est-ce qu'on peut guérir notre âme ? C'est quoi la conscience ? C'est quoi l'esprit ? Parce que moi, ça m'a fait des nœuds dans le cerveau, tu vois, tout ça aussi. Voilà, j'ai travaillé dix mois dessus. Et donc, ça, c'est la première partie. La deuxième partie, justement, est consacrée à des écritures poétiques et des prières laïques, universelles. Voilà. Et la troisième partie de ce livre est consacrée à un carnet de guidance, à guidance pour l'âme. Voilà, des exercices issus, tu vois, des exercices de coaching aussi, mais voilà, avec cette idée qu'on s'adresse à l'âme, tu vois. J'ai hâte de la voir entre les mains, puis j'ai hâte de découvrir ta conférence. On ne va pas en parler là pour laisser le mystère et donner envie de venir te rencontrer lors des rencontres, les 4 et 5 mars. Mais donc, lors des rencontres, on va parler de santé, de la complémentarité. Et donc, il y a l'aspect physique et il y a aussi guérir l'âme. Est-ce que ça a un impact direct sur notre corps ? Alors, je vais te répondre qu'une phrase que tout le monde connaît, enfin, il me semble que tout le monde doit la connaître et tout le monde doit connaître Émile Quay, qui est un célèbre pharmacien qui demandait à ses clients de répéter chaque jour avec le traitement qu'il leur donnait, chaque jour, chaque jour, tout dans ma vie et à tous les niveaux de ma vie, tout va de mieux en mieux. Et il observait justement ces guérisons puisque ce mantra, cette phrase que les personnes pouvaient intégrer dans le subconscient faisait son œuvre en même temps que les médicaments. Et c'est en ça où, tout à l'heure, je te disais la foi et puis le fait de croire que l'on peut effectivement aller vers une guérison, que ça peut exister pour soi, tu vois. Et tu vois, Émile Quay, il disait que l'imagination, ça veut dire en fait l'imagination est toujours plus forte que la volonté. Et en fait, tu peux dire des choses si tu penses à autre chose, si tu penses au contraire, c'est ce que tu vas penser qui va être déterminant. Tu vas pouvoir penser je guéris, par exemple. Si tu penses, oh là là, mais je suis malade, tous mes organes sont malades. En fait, pour lui, Émile Quay, c'était ça qu'il prenait. C'était le subconscient qui prenait en fait le relais. Et l'idée en fait de la prière, c'est d'aller chercher, d'aller chercher quelque chose de plus grand pour s'apaiser, tu vois, pour apaiser. Et puis voilà, dans nos vies aujourd'hui, il y a des miracles de guérison. On en a plein autour de nous. Oui, c'est vrai. On en a plein quand on commence à s'intéresser à soi, à rentrer dans le développement personnel. Il y a encore beaucoup de personnes qui voient ça de loin et puis qui commencent à s'interroger. Donc, il est intéressant aussi que ces personnes-là viennent aux rencontres pour avoir une réponse. Merci beaucoup. Et du coup, ça me fait penser à ce qui est écrit sur les paquets de cigarettes aujourd'hui. Fumez-tu ? Donc, c'est un espèce de... Message subliminal. Je dis ça. Donc, ça peut directement avoir aussi un impact autant que le mantra positif. T'imagines ? T'imagines que la personne qui prend sa cigarette à chaque fois voit fumer-tu ? Alors, je n'en sais rien. Je ne suis pas médecin, je ne suis pas scientifique. Mais bon, depuis la nuit des temps, on nous dit que notre... Ce que l'on pense, on finit par le créer, par le devenir. Mais j'en suis intimement vous persuadée puisque c'est de l'information qu'on va donner à nos cellules, à notre cerveau, à notre cœur, à notre... Tu vois ? Je vais te dire un truc. Ah ben du coup, je vais te dire à tout le monde. Oui. C'est un exemple de ma famille. C'est ma maman qui a toujours fumé, en fait. Et elle a toujours fumé en considérant, en fait, que la cigarette était pour elle un moyen d'avoir pris des bouffées d'oxygène parce qu'elle a eu une vie qui n'était pas très facile. Et en fait, si tu veux, c'était sa copine, sa cigarette. Maman, elle a 93 ans aujourd'hui. Et elle fume toujours. Et elle n'a pas de... Elle n'a pas de... Aucun symptôme, tu vois ? Alors qu'elle a vraiment pas mal fumé, tu vois ? Et c'est en ça où c'est qu'est-ce que je crois que tu vois ? Aussi. Si à chaque fois que je fume la cigarette, je me dis que je vais avoir le cancer du poumon, par exemple, je ne sais pas si ça va arriver, mais ça peut avoir un impact quand même de créer de l'information dans le corps. Ben oui. J'avais une autre copine qui mangeait beaucoup de chocolat. Elle disait, moi, quand je mange du chocolat, elle dit, de toute façon, mon corps élimine tout, mon corps élimine tout. Et elle est... C'est comme ça. Bon, en tout cas, on ne vous encourage pas à fumer, bien sûr. Non, bien sûr. Mais en tout cas, ce serait intéressant qu'il y ait eu une étude depuis qu'ils ont affiché ça. Comment ça se... Voilà. Le nombre de décès de cancer du poumon dû à la cigarette, est-ce qu'il y a eu plus ou moins ? Ce serait une enquête intéressante pour savoir... Oui, oui. Et tu sais que ça me fait penser à autre chose, mais je ne vais pas l'évoquer, mais ce quelque chose m'amène à Mère Thérésa qui disait « Ne m'invitez pas à défiler contre la guerre, invitez-moi à défiler pour la paix. » Voilà. Oui, c'est vraiment l'importance de ce qu'on va véhiculer. Créer de l'information, créer un égrégore, créer... Oui. La manière dont on se parle, dont... Parce qu'il y a... On a des tendances à faire... À dire « Ah, mais quel idiote ! » « Oh ! » « Quel idiote je suis ! » « J'ai fait tomber une goutte d'eau sur la moquette ! » Oui. Donc, c'est tout un apprentissage qui a vraiment... qui a un réel impact, en fait, sur notre santé aussi. Ne serait-ce que sur le moral le matin, tu vois. Enfin, tu vois à quel point l'information peut nous affecter. Même, déjà, tu vois, sans parler de santé, c'est que tu prends un tas de mauvaises informations, paf ! Tu sens que t'as l'énergie qui baisse, tu sens qu'il y a quelque chose qui t'affecte, qui est diminué, t'as moins d'entrain. Et on sait bien qu'en fait, tout ce qui nous atteint fait aussi baisser notre système immunitaire. Ça va presque sous le sens, je dirais. Bon, on pourrait continuer à réfléchir comme ça pendant longtemps. Donc, dans ta vie personnelle, tu arrives à jongler entre l'écriture, l'accompagnement, les groupes ? C'est une question qui est intéressante puisque à un moment donné, je me suis dit comment est-ce que tu veux vivre ton activité professionnelle ? Qu'est-ce qui t'intéresse et comment en fait tu veux organiser ta vie ? Et donc, j'ai dit que je voulais en fait former des coachs. Je voulais avoir aussi des accompagnements mais dans un équilibre, tu vois, pour pouvoir justement avoir du temps pour l'écriture et tout s'harmonise parce que je ne sais pas si mon intention a été une prière. En tout cas, c'était clair ce que j'ai demandé et aujourd'hui, j'arrive à trouver un équilibre dans tout ça. Ces dix mois de livre m'ont demandé beaucoup d'énergie mais globalement, j'arrive à m'organiser de façon à avoir quelque chose d'équilibré dans ma vie et pas être sur le gris tout le temps, tu vois, sur le feu et être dévitalisée et parce que c'est aussi comme ça que j'accompagne les personnes pour trouver tout ça. Donc, je dois être l'exemple d'abord. Oui. Et depuis deux mois, tu vis une nouvelle expérience puisque tu es grand-mère. Oui. Alors, c'est comment ? Une petite thèse qui est arrivée dans notre vie. Eh bien, c'est comment ? C'est un miracle de la vie, tu vois. Tu te dis mais waouh ! C'est une grâce, c'est divin et en même temps, il y a comme une sorte d'instinct que tu peux avoir, enfin que tu peux avoir, que tu peux avoir vers cet enfant, de la câliner, de savoir qu'elle est un peu une partie de moi forcément et que j'ai certainement des choses à transmettre d'une façon ou d'une autre. Et donc, là, bon, elle a deux mois mais je pense que quand elle va marcher, parler, ça va être chouette. J'ai prévu déjà des choses. Parfait. Bon, merci beaucoup pour ce partage. on vous retrouve tous les 4 et 5 mars à l'Orient et puis vous avez tous les liens sous la vidéo pour vous inscrire, aller découvrir les autres conférenciers. Il y a aussi que tu as fait des métamorphoses podcast, je vais peut-être mettre un lien sous la vidéo pour qu'on puisse, pour les personnes qui voudraient suivre ton... tu en as fait plusieurs avec... je mettrai les liens sous la vidéo parce que métamorphose podcast est métamorphose. Le podcast qui éveille la conscience est notre partenaire comme les livres sourds et puis Anne Decker est notre marraine. Puis, tu vas être bien entourée parce que tu as aussi ton amie Natacha qu'elle est très mède. Tu arrives en famille en fait. Oui, tu arrives en famille. C'est vrai que Tantal et Philippe de la librairie Quand les livres s'ouvrent sont des personnes qui m'ont aussi donné la chance de mes premières conférences et pour moi ce sont des êtres merveilleux, des âmes vraiment fabuleuses. Anne Decker, c'est la grâce en personne et l'intelligence en personne. Voilà, et je pense que j'ai de la chance d'être connectée à des merveilleuses personnes. J'ai de la chance que tu m'aies appelée, conviée pour participer à ce beau projet. Enfin, cet événement que tu crées qui va donner beaucoup d'informations à une grande communauté et voilà, je suis ravie d'être connectée à ton âme, tu vois Anne aussi et merci infiniment pour tout ce que tu fais. Merci à toi et merci à vous tous d'être présents, de nous avoir suivis et puis de vous inscrire si vous vous sentez appelé, si le cœur, si vous sentez intérieurement que vous devez participer et venir expérimenter ces deux jours avec nous. Eh bien, je vais te libérer Sylvie et à bientôt à tous. Au revoir, bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada